Pour remettre une copie sur Pronote, si le professeur a fait déposer sa copie. Alors, c'est relativement simple. D'abord, je vais lancer l'appareil photo et je vais prendre en photo tout ce que je dois rendre au professeur. Par exemple, ça peut être un document. Vous avez ici le document. Mais ça peut être aussi, dans l'autre sens, si j'ai envie, un travail que j'avais à faire en informatique. Donc, vous voyez que là, j'ai mes deux photos qui correspondent au travail que j'ai fait. Première photo et deuxième photo. Maintenant que c'est fait, je vais aller sur Pronote. Donc, le Pronote de l'élève. Donc, j'ai une élève qui m'a prêté son code. Merci à elle, d'ailleurs, parce que grâce à ça, je peux montrer. Et je peux faire, vous voyez ici, en SVT, j'ai quelque chose à rendre. Je clique sur déposer ma copie. Donc, soit je fais un seul fichier, soit je fais plusieurs images, soit si je ne suis pas sûr que mon appareil photo, mon téléphone permettent de faire plusieurs images, je fais ici plusieurs images. Donc, j'ajoute d'abord ma première image. Sélectionner. Il la recadre automatiquement pour qu'elle soit à la bonne taille si elle est trop grande. Et je fais Ajouter une autre image. Et vous voyez qu'ici, je peux choisir ma deuxième image. Il la recadre. Même chose. Donc, vous voyez que là, à l'intérieur, j'ai du document, j'ai mes deux images. Je fais Envoyer les images. Donc, pour les sciences de la vie et de la Terre, ça y est, ça a été fait. Je peux consulter ma copie si j'ai envie. Je l'ouvre avec un lecteur PDF. Et non seulement il y a mon nom en haut, mais il y a les deux images qui sont dans le PDF que le professeur peut consulter. Je peux remplacer ma copie ou je peux supprimer ma copie si je ne la trouve pas bonne pour en mettre une autre. Voilà, vous avez toutes les informations nécessaires pour rendre votre travail sur ProNote avec l'outil, l'application ProNote sur Android en 2021. J'espère que cela vous a apporté assez d'informations. Je vous dis au revoir, bon travail et à bientôt.